Bonjour tout le monde, mon nom c'est Marie-Josée de Bourges, je fais partie du récit FGA pour la région de la Mauricie, donc la région 04. Et j'ai une collègue qui est avec moi pour la prise de notes dans le clavardage, je te laisse te présenter. Alors je suis Danielle Séjac, également du récit FGA, mais pour la région de la Chaudière-Appalaches, et j'accompagne Marie-Josée ce matin pour faire le relais des questions, si ça va trop vite au clavardage, et je prendrai également quelques notes. Donc ce matin, pourquoi on se rend compte que là, on va regarder la création de groupes sur Facebook, les groupes privés, et on va faire un petit, là on a seulement qu'une demi-heure, donc c'est quand même assez rapide, et on va faire un petit bout, là, sur Messenger, l'arrivée des nouveaux salons, on va regarder ça rapidement aussi. Mais je vous invite à lever la main n'importe quand, là, si vous avez une question à poser, ça va nous faire plaisir de répondre. Comme Richard l'a dit, il y a aussi le chat, là, que Danielle va gérer de main de maître. Donc c'est sûr que je voulais vous faire une belle présentation, mais en même temps, c'est difficile un peu dans le sens que, là, je suis encore en partage d'écran, mais je vais quand même switcher d'écran. Je trouvais ça un peu difficile de faire une présentation à Google Slide, exemple, puis vous donner les trucs. Je me suis dit, la présentation est enregistrée, donc je vous amène dans ma vie privée, puis on va aller directement sur mon Facebook pour voir à quoi ça peut ressembler la création de groupes. Donc, vous voyez, là, présentement, ma page Facebook. Danielle, tu vois mon Facebook? OK. Donc, avant de débuter, en levant le pouce en l'air, parce qu'on va faire un exercice de via, est-ce que vous avez, tout le monde, un compte Facebook? J'imagine que oui, si on est ici ce matin, on l'essaie. Un petit pouce en l'air, puis après ça, on va pouvoir l'enlever, là. OK. D'accord. On essaye d'autres choses aussi. Ah, c'est bien. Il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est peut-être une erreur. Fait que si je demande, est-ce qu'il y en a? Parmi vous autres qui n'ont pas le Facebook, on met le pouce en bas. OK. OK, c'est pas trop compliqué, hein? Donc, il y en a qui n'ont pas répondu, c'est pas grave, mais c'était vraiment pour essayer le mode État, puis ça me donne quand même un bon aperçu. C'est sûr que, fait que là, on peut enlever l'État, là, en allant cliquer sur la main, puis faire aucun État, comme on a montré tout à l'heure, pour revenir, là. Fait que c'est sûr que la création de comptes sur Facebook, de groupes, excusez, là, sur Facebook, bien, ça demande un compte, un compte de celui qui va créer le groupe, on s'entend. Fait que je vais passer, je passerai pas sur la création de comptes personnels, on y va vraiment sur le groupe privé. Fait que quand on arrive sur Facebook, la façon la plus rapide, il y a un autre mode, là, mais la façon la plus rapide d'arriver sur la création d'un groupe privé, un groupe, on va aller ici, là, à côté de Accueil, on va aller dans Créer. Si je me trompe pas, là, c'est sûr que je retiens pas les dates, là, mais il me semble que ça fait pas longtemps, longtemps, longtemps que c'est là. Si je me trompe pas, mais ça se passe, je me trompe très bien. Donc, on va aller dans la création d'un groupe, OK? On va aller cliquer dessus, nommer le groupe. C'est sûr que quand on fait un groupe privé ou un groupe public, peu importe, avant d'aller faire le truc sur Facebook, il faut quand même avoir une réflexion, ça, c'est sûr, tu sais, on fait pas un groupe pour le fun, à part ce matin, parce que je vais en créer un pour vous autres, là, mais on fait pas un groupe pour le fun. Fait que le nom du groupe, ben là, ce matin, je vais marquer « Webinaire », « Groupe », « Facebook », comme ça. Ajouter des personnes, c'est sûr que je pourrais aller déjà chercher des participants pour mon groupe. Pour l'instant, c'est pas ça que je veux faire parce que je vais vous montrer comment ajouter des membres, puis après. Ce qui est important, puis tu sais, là, on met l'accent beaucoup là-dessus ce matin, là, parce que j'avais commencé quand même une petite présentation, là, création de groupe, gestion des paramètres, c'est vraiment ça, parce que j'en ai fait avec des enseignants. Souvent, c'est moi qui l'ai fait, les groupes, mais j'en ai quand même fait avec des enseignants, puis j'ai accompagné des enseignants au primaire. Puis c'est important, là, des fois, on lit pas tous les petits caractères, puis c'est important de le faire, fait qu'on va passer ça ensemble ce matin, OK? Fait qu'on va le rendre, on va le créer quand même rapidement, mais on va retourner dans les paramètres. Donc, ici, vous vous souvenez, là, à chaque fois qu'il y a des petits triangles au bout, il y a tout le temps d'autres trucs qui vont apparaître, un autre menu. Donc là, il faut que je me demande, est-ce que je veux que mon groupe, il soit privé ou public? Ça dépend du groupe que je veux faire, là. Moi, mettons qu'on parle dans la situation actuelle, on veut se faire un groupe, moi, j'enseignais les mathématiques avant, fait que je veux me faire un groupe. Je veux me faire un groupe de maths pour mes élèves. Je veux pas que Danielle, qui est pas mon élève, vienne nécessairement, ou je veux qu'elle vienne, elle va venir sur invitation seulement. Donc, moi, je vous conseille, si c'est pour la situation actuelle, d'y aller avec un groupe privé, puis gérer vos nouveaux amis dans votre groupe. L'autre truc, rapide, est-ce que je veux que mon groupe soit visible? Donc, si je fais une recherche pour mon groupe, bien, il va être visible. Ou si je veux qu'il soit masqué, je veux pas qu'il apparaisse du tout dans les recherches. Bon, vu que je mets un paramètre que c'est un groupe privé, moi, je vais le rendre visible, parce que s'il y a quelqu'un qui veut adhérer, bien, je vais avoir le choix de l'accepter ou pas. Fait qu'il faut se poser la question, mais il faut se dire aussi qu'on peut changer les paramètres de notre groupe, une fois le groupe qui est créé. L'autre truc que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut épingler au favori. Parce que quand, c'est sûr que là, moi, dans ma situation, moi, vu que je suis conseillère pédagogique au niveau des technos, là, du récit, j'en ai beaucoup de gestion de groupe sur Facebook parce que tout le monde m'invite en tant qu'administrateur ou m'invite à être dans leur groupe d'un coup qui sont dans la chenoupe. Fait que moi, je vais aller chercher les groupes que je gère moi-même, puis je vais les mettre dans mes favoris, puis je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont. Donc, je fais créer et mon groupe automatiquement va se créer. Comme ça. C'est pas plus compliqué, la création d'un groupe. Fait qu'on va regarder si vous voulez prendre la parole à un moment donné. Tu sais, si je suis pas l'experte, là, j'ai pas des parts dans Facebook pour les groupes, fait que ça se peut que j'oublie des trucs. Si vous avez des astuces que j'ai pas dites, écoutez, gênez-vous pas, prenez la parole, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Puis même moi, sûrement, je vais en apprendre. Mais on va pas dans la grosse profondeur non plus. Fait qu'on a notre groupe de créés. On peut aller mettre une beauté. C'est sûr que quand on commence à inviter notre monde, nos élèves, ben c'est le fun quand il y a quelque chose de significatif pour notre monde. OK? On regarde toutes les options qu'on a ici. Dans n'importe quelle formation que je fais avec les enseignants, je leur dis, explorez ce qui est devant vous. Il n'y a rien qui va sauter, il n'y a rien qui va arriver. Explorez. Fait qu'on voit qu'il y a un menu ici, on voit qu'il y a un menu ici. Puis on regarde notre interface. On voit nos raccourcis. Tantôt, je vous ai dit épingler aux raccourcis. Donc, j'ai mes groupes Facebook que je veux qu'ils soient dans mes raccourcis pour que je les retrouve rapidement. OK? Fait que moi, je l'utilise beaucoup. Si jamais, avant de rentrer dans les paramètres, si jamais vous voulez passer à une autre place, vous avez toujours la petite flèche ici en haut à droite, puis vous pouvez aller gérer les groupes, puis vous allez retrouver tous les groupes que vous avez. Je vais cliquer là pour vous le montrer là. Donc, ici, moi je vais voir tous les groupes que moi je gère, puis tous les groupes que je suis membre. Vraiment à ma gauche ici. Là, il s'agit de retrouver le groupe que je viens de faire avec vous autres. Webinaire, groupe Facebook. OK. Donc, je vous ai dit le bandeau. Moi, dans les membres, ici, là présentement, je n'en ai pas de membres. OK? Je pourrais aller saisir, inviter des amis de mon Facebook personnel. OK? Je peux faire ça. Mais on s'entend que c'est mon Facebook personnel à moi. Moi, j'ai décidé, j'ai pris la décision de ne pas avoir de Facebook. Marie-Josée Bibeau Pro, Marie-Josée Bibeau CP, VCFGA. J'ai décidé de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que mon Facebook personnel, s'il y a quelqu'un qui le trouve, bien, je fais quand même attention à ce que je mets à l'intérieur. Je ne suis pas enseignante. Est-ce que je suggère ça? Pas nécessairement. Parce que c'est deux gestions de comptes différentes. Les enseignants, ils peuvent se mêler. Tout dépendant de ce que vous mettez sur votre Facebook personnel. On a eu cette discussion-là beaucoup, beaucoup, beaucoup quand la pandémie est arrivée. OK? Donc, ce qu'on a fait, nous autres, Shawinigan et Trois-Rivières, c'est qu'on a un site web pédagogique. OK? Un site web de l'école. Puis, on a invité nos élèves. On a une page Facebook aussi de l'école et non un groupe, une page. On les a invités à venir nous rejoindre directement dans nos groupes privés, maths, français, anglais, blablabla. OK? Puis, pour que ça soit plus facilement accessible, ça, c'est notre site de Trois-Rivières. On a tous les groupes. Fait que l'élève n'a qu'à cliquer à l'intérieur, sur le bouton, puis il va arriver à notre page Facebook, à notre groupe Facebook. Fait que c'est la façon la plus rapide qu'on a trouvé. Et puis, c'est ça, on n'a pas besoin d'être amis avec les élèves pour les inviter. Fait que c'est pour ça que moi, je garde mon compte personnel là-dedans. Jusque-là, est-ce que vous comprenez bien que vous pouvez inviter vos propres amis et vous pouvez diffuser votre groupe Facebook sur une page de votre 5? Parce que là, on se met dans le pédagogique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Oui, c'est clair, mais j'aurais une autre question. Est-ce que, par rapport à ça, oui, je peux inviter mes amis, mais je peux aussi inviter un élève qui n'est pas mon ami? Ça se fait? Mettons, toi, tu n'es pas mon ami. Ça fait bizarre de dire ça de même. J'imagine que tu as une page Facebook. Oui. Très d'union ANN4J. Tu ne sors pas? Demandez à vos amis de rejoindre le groupe et ajoutez-les à la discussion. Fait que c'est pour ça, c'est pas possible, à moins que je me trompe, mais moi, je ne l'ai pas trouvé la façon. Fait que c'est pour ça qu'on a diffusé l'information sur la page Facebook du centre, puis on l'a diffusé aussi ici pour que les élèves puissent aller venir nous chercher. Quelqu'un peut chercher mon groupe, mais moi, s'il n'est pas mon ami, je ne peux pas aller le chercher. Exactement. Mais, on va voir dans les paramètres, Liane, tantôt, que nos amis peuvent, mettons, nos amis peuvent demander à d'autres mondes d'adhérer. Oui, oui. Oui, ça, il y a fait. Oui, c'est ça. On a François qui a une question. François, tu peux prendre la parole. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, j'ai créé un groupe Facebook durant la pandémie, un groupe professionnel. Je suis enseignant de mathématiques et mon objectif, c'était de recruter mes élèves pour qu'ils puissent intégrer le groupe afin de pouvoir leur fournir une formation à distance en ligne. Oui. Alors, pour procéder à cette façon de faire, pour réussir à les inviter à intégrer le groupe, ce que j'ai réussi à faire, c'est de leur parler par téléphone et de leur dire que j'avais créé un groupe. Je leur ai donné le nom du groupe que j'avais créé. Ils sont allés sur Facebook. Ils ont vu le nom du groupe. Et à partir de ça, je te laisse un peu deviner la suite du processus. Il y a plusieurs étapes, mais tout se fait assez automatiquement. Parce qu'à un moment donné, tu reçois un genre de rectangle sur ton écran, tu cliques dessus. Après ça, tu reçois quelque chose qui dit que tu as reçu un courriel, que tu veux accepter l'invitation. Enfin, bref, tu crées un système qui fait que tu as juste à lui envoyer un message écrit. La personne répond. Puis après ça, tu peux faire une demande à la caméra ou au micro. Et voilà, c'est parti. Oui. Là, on ne parle plus. Là, ça coupait un petit peu. On parlait peut-être de salon aussi, je crois, Daniel. Oui, c'est ça. OK. Parfait. Donc, il y a cette façon-là que François parlait. Puis, on peut envoyer aussi le lien par courriel aussi, sans problème. On va envoyer un groupe qu'on a déjà. Puis, on a toutes les adresses courriels de nos élèves avec les comptes de commission scolaire. Ça va vite. Il reste 10 minutes. On va continuer ici. On va aller dans l'essentiel. OK. On va aller dans le petit plus ici. C'est là que c'est très important que vous regardiez. Modifier les paramètres du groupe. On va aller voir ça ensemble. Bon. Nom du groupe. Si on veut faire un changement, il n'y a pas de problème. Si, je vais vous le dire après. Je vous ai. Donc, moi, c'est sûr que je n'ai pas mis de description. Vous pourrez mettre une description si vous voulez. On continue. On va aller vraiment à l'essentiel. Couleur, ça ne nous dérange pas. On peut personnaliser l'adresse. Dire, par exemple, je pourrais marquer ici FGA. Puis, l'adresse web, elle devient plus belle. Elle est plus facile à trouver aussi. Confidentialité privée. Bon. Seuls les membres verront qui est dans le groupe et ce qui est publié. Excusez. Ça, c'est ce qu'on a choisi à la base. OK. Masquer le groupe. On veut le rendre visible. On l'avait choisi à la base aussi. Sujet de la publication. On descend, on descend, on descend. Ah, il n'est pas installé encore. Peut-être qu'il est trop récent. Mais je vais vous le montrer dans un autre groupe par rapport aux salons qui sont arrivés là, quelques semaines. Bon. Approbation d'adhésion. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. OK. Nous autres, notre but à notre centre, c'était vraiment, on n'invite seulement que nos élèves. Approbation d'adhésion. Approbation présentement, s'il y a M. et Mme X qui veulent rejoindre, ils vont aller cliquer sur rejoindre quand ils trouvent notre groupe. Et n'importe qui dans le groupe peut accepter l'élève. Est-ce que c'est ça qu'on veut? On se pose la question. Nous, ce n'était pas ça en équipe, toutes les équipes matières. On avait décidé que c'était seulement les administrateurs et modérateurs qui pouvaient accepter les personnes. Donc, ça, c'est à regarder. Ensuite de ça, je voulais vraiment vous montrer les salons. Je vous dirais que ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous autres, c'est de vous questionner sur ça. Ensuite de ça, c'est important aussi de voir, de réfléchir à, est-ce que je permets à tout le monde de publier n'importe qui dans le groupe ou c'est juste les administrateurs? Est-ce que mon groupe, le but, excusez, est-ce que mon groupe, le but, c'est vraiment de diffuser de l'information ou d'avoir une interaction? On se rappelle quand même que Facebook, c'est un réseau social, mais encore là, désolé. On se rappelle que Facebook, c'est un réseau social, fait que le but, c'est vraiment des interactions, mais il peut y avoir quand même des trucs là qui est défini à la base, c'est la façon la plus rapide de rejoindre nos élèves. Mais si on dit qu'on veut que nos élèves publient aussi, ça c'est correct, on peut approuver ce qui est publié par l'élève. Fait que s'il publie des cloneries, exemple, ben, vous pouvez dire non à la publication sans problème de cette façon-là, en cliquant là. Et on enregistre ce qu'on vient de rentrer. Ce que je trouvais important de vous dire, c'est que les paramètres de confidentialité d'un groupe, tu sais, là, on est tous en train de, excusez le mot, mais c'était notre groupe, mais suite à ça, tu sais, on peut modifier les paramètres de confidentialité une fois par 28 jours que j'ai lu ce matin. Fait que tu sais, ça serait le fun que ça soit bien réfléchi, mais quand on a fait une modification, on a quand même après ça 24 ans pour annuler ce qu'on vient de faire. Donc, jusque-là, ça fonctionne, on va aller dans les salons, ok? Vous avez entendu parler, là, c'est sûr que Facebook, ben, tu sais, toutes ces choses-là, Facebook, Zoom, Google, tous ces trucs-là, ben, ils se mettent au goût du jour assez rapidement. Puis là, pour concurrencer la plateforme Zoom, Facebook a lancé les salons, là, Facebook Bookroom, je pense, ou Messenger Room, j'ai un super anglais, vous voyez. Fait que je vais aller vous montrer quelque chose, là, par rapport au salon, là, rapidement. Je prends n'importe quel groupe. Vous avez vu apparaître, donc ça, c'est un de nos groupes, là, à la Commission scolaire Chemin du Roi, en formation de base. Vous avez vu apparaître ça, ici. Donc, les trucs, les nouveautés, souvent, vont apparaître de cette manière-là. Est-ce que ça va être là tout le temps? Je ne penserais pas, là, mais vu que c'est vraiment une nouveauté. Donc, on peut regarder ça, ici. Donc, c'est une salle de visioconférence. Puis, on a la création du salon qui est là. Donc, juste pour vous faire un petit, pas une petite histoire, mais juste pour vous rappeler que dans Messenger, il y a possibilité de faire des appels vidéo dans Messenger sans problème. Mais si on se rappelle, puis peut-être que je me trompe, là, mais je pense qu'on pouvait avoir huit ou neuf participants maximum. Donc, ce que ça fait, les salons, c'est qu'on peut avoir 50 participants en même temps. Est-ce que c'est temporal? Je ne sais pas. Mais il y a 50 participants. Comment on fait pour aller le faire, le bâtir? On va aller sur création du salon, ici. Ensuite de ça, bon, on fait un webinaire. Test. OK. On va aller mettre un petit emoji quelconque. Ensuite de ça, on va faire suivant. Ma salle se crée. OK. J'ai mon lien qui s'est créé. Puis, je descends un petit peu. Activité du salon. Bon, c'est quoi mon salon? Est-ce que je peux retourner n'importe qui en arrière? Je pourrais écrire plus à l'intérieur. Mais là, pour les besoins de ce matin, on n'écrit pas plus. Qui a reçu l'invitation? Bien, c'est tous les membres de mon groupe parce que je l'ai fait pour mon groupe. Ça se fait aussi. Ce n'est pas juste pour les groupes, là, les salons. Ça se fait aussi dans notre page personnelle, si on veut. Et on va aller mettre l'heure du début. C'est quand l'heure du début? Bien, on va la mettre, exemple, à 10h30. Comme ça. Oups. 10h30. Je vais céduler, planifier ma rencontre. Je vais enregistrer. OK. Et je vais aller faire suivant. Là, c'est mon salon à moi. On va aller le rejoindre tout de suite parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exclure des participants. On peut verrouiller notre salle de visioconférence sans problème. Donc, je vais aller faire rejoindre. Ah, je ne l'ai pas publié. Excusez-moi, je ne sais pas si ça va être très long. Non. OK. Ça va apparaître comme ça dans mon groupe Facebook. Je vais aller rejoindre le salon. Nous autres, on va dire tout le temps une salle de visioconférence. C'est dans notre langage. On va aller le rejoindre. Bon. Je vais rejoindre en tant que Marie-Josée. Puis, là, on arrive ici. Là, c'est sûr que c'est moi qui est à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est normal que je me vois un petit passé en bas. Ce que je voulais absolument vous montrer, c'est que si on cherche les participants, bien là, on va aller les chercher ici comme ça. Là, il y a juste moi. Mais, je peux verrouiller mon salon. Quand j'ai tout mon monde ou, mettons, que j'ai envoyé des liens, puis, bien, je pourrais le verrouiller. Fait qu'on n'a plus accès à ce salon-là. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en inviter d'autres, là. Mais, qu'est-ce que je peux faire aussi? Tu sais, je peux le fermer tout simplement, là. Mais, je pourrais exclure des personnes. Mais, là, je suis toute seule dans mon salon. Fait que je pourrais sélectionner le participant, puis, je pourrais l'exclure pour dire, bien, il fait du trouble. Là, on va l'enlever de l'autre. Fait que, ça ressemble un petit peu à ça. Je peux copier aussi le lien, puis l'envoyer par courriel. Puis, les gens pourraient adhérer à mon salon n'importe quand, là. Quand il est ouvert. Fait que, explorer cette nouvelle plateforme de visioconférence. Moi, je l'ai testée à quelques reprises. Côté sécurité, là, ça ne fait pas assez longtemps. Tu sais, il y a eu des troubles un petit peu avec Zoom, mais je ne sais pas, là, Facebook. Moi, personnellement, tu sais, ce n'est pas encore hyper populaire, mais tu sais, avec des élèves, ça peut être intéressant de l'utiliser. Donc, je ferme ça ici, comme ça. Je retourne. Oui? Oui, Josée, je vais t'interrompre. Oui. Une question de Liane Fourget. Ah, je m'excuse. Est-ce que les participants ont accès à ce salon en tout temps, après 10h30? Merci, Liane. Check, bien, je m'en ai dit, check bien ça. On retourne, parce que je m'en allais l'oublier, puis c'était, c'est une très bonne question. On retourne dans les paramètres. Tout se passe dans les paramètres, OK? Tantôt, c'est parce que je pense que mon salon, premièrement, c'était un salon qui n'avait pas de mon salon, dans mon groupe. J'étais toute seule à l'intérieur de mon groupe, donc probablement, c'est à cause de ça que je ne pouvais pas créer de salon. Mais tout se passe dans les paramètres. Donc, je retourne dans mon petit plus de mon groupe et je vais dans Modifier les paramètres du groupe. Je descends, tranquillement, pour ne pas donner mal au cœur à personne. Et je m'en vais dans les sections. Et là, là, tantôt, c'est ça que je vous ai dit, là, il n'était pas là. Là, il est là, mon salon, OK? Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Bon, qui peut créer des salons? Là, présentement, là, tous les élèves de mon groupe privé peuvent créer un salon, puis ils peuvent se connecter, puis ils peuvent discuter. Est-ce que c'est ça que je veux? Oui ou non? Probablement que non. Donc, c'est seulement les administrateurs et les modérateurs qui peuvent faire la création de salons. Puis, autoriser les salons dans votre groupe, oui, on peut le mettre, puis on peut l'enlever, on peut faire ce qu'on veut rendu là. Mais je pense que ça, cette partie-là, merci, Liam, là, c'est important de spécifier que c'est seulement les administrateurs et les modérateurs. Donc, j'enregistre ça. Je vais aller voir d'autres choses, là, parce que l'autre fois, j'avais vu aussi, on pouvait le gérer autrement. Ah, ils l'ont enlevé. Mais c'est vraiment d'enlever le salon. J'ai Liam qui veut nous parler. Oui, vas-y, Liam. Ça va être plus rapide qu'écrire. Mais une fois que le salon est ouvert, là, les élèves, est-ce que je dois en recréer un à chaque fois ou ça peut être toujours le même une fois qu'il est créé? On retourne à cet endroit-là à chaque fois? Oui, c'est toujours le même. OK, je n'ai pas à chaque… Tu sais, le lundi, j'ai une réunion, bien, j'en ouvre un, le mardi, un autre. C'est toujours le même salon qu'on joint. Oui, exactement. Puis, vu que c'est vraiment à l'intérieur d'eux, bien, c'est tous les membres de notre groupe qui ont accès à ça. Merci. Est-ce que c'est correct? Oui, désolée, je ferme mon micro à chaque fois parce que les enfants m'entraînent. C'est correct, c'est correct. Ça ferait un petit peu le tour du but de notre webinaire ce matin. Ça me fait plaisir, Audrey. Donc, si vous avez des questions, là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez… C'est le temps, là, avant qu'on quitte. Donc, on se rappelle bien qu'il ne faut toujours aller voir dans les paramètres. C'est vraiment la base, là, de n'importe quelle plateforme, là. C'est d'explorer tout le temps, toujours, toujours, toujours au début avant de se lancer. À part le 50 personnes, est-ce qu'il y a un avantage de plus à Messenger? Bien, oui, parce que Messenger, c'est neuf. Ah, OK, oui, excuse. Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'il y a un avantage? Messenger, tu ne peux pas… Je ne suis pas souvent sur Messenger, mais il me semble qu'on ne peut pas nécessairement exclure, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, je pense que oui, à ce niveau-là, c'est un avantage, parce que si on a des gens qui sont plus problématiques, on peut les exclure. Mais je ne peux pas mettre ma main au feu comme quoi que Messenger ne le fait pas. OK, mais tu sais, moi, je fais des rencontres plutôt individuelles ou un groupe de deux, trois, donc là, c'est mieux Messenger. Tu sais, il n'y a pas vraiment de différence. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Non. Fait que je vous souhaite une super de belle journée. Il fait beau, j'espère, pour tout le monde. Fait que un beau week-end, puis on va vous attendre en accompagnement. Fait que bonne journée. Sous-titrage ST' 501